Générique Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Rudi Vervaure. Bonjour. Bonjour. Premier ministre président du gouvernement de la région bruxelloise, bien sûr. Et aussi, tête de liste aux prochaines communes d'un l'Aever, pas par hasard, parce que vous en étiez déjà, le bourgmestre empêché. Alors, on va parler de plusieurs grands projets à Bruxelles. Je voudrais d'abord vous interroger sur ce palais de justice en ruine, qui se délabre. Et le président de la cour de cassation, Jean Decote, a déclaré ce week-end, c'était dimanche à RTL TVI, qu'en fait, il y avait une solution au délabrement du palais de justice. Et en fait, c'est vous qui l'a détené. Je vais vous dire ce qu'il disait. Si vous ouvrez le code de la législation bruxelloise sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire, vous trouvez une disposition tout à fait amusante. Quand vous êtes propriétaire d'un bien classé en région bruxelloise et que vous en négligez l'entretien au point de le compromettre, la région peut se substituer au propriétaire défaillant et engager les travaux nécessaires à la restauration, et en présentant ensuite la facture à ce propriétaire. Alors, Rudi Vervaure, allez-vous le faire ? – Mais je pense que c'était dit sur un ton, je dirais, un petit peu ironique. Donc, cette disposition, elle sert avant tout à lutter contre l'abandon de la part de propriétaires privés. Et si on a face à nous un propriétaire public, et lequel ? L'État fédéral. – Mais il ne s'occupe pas bien du palais de justice. – Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a pas que du palais de justice qui ne s'occupe pas bien. – Oui, mais parlons du palais de justice. – Non, non, mais si on regarde le patrimoine bruxellois, on pourrait citer comme ça quelques bâtiments, les musées, enfin je veux dire. Donc, s'il fallait que la région se substitue à l'État fédéral défaillant, je pense qu'on pourrait consacrer quasiment tout le budget de notre région. En plus, ça n'est pas réaliste, maintenant, je veux dire d'un point de vue rationnel, ça n'est pas réaliste de commencer des travaux. Ça veut dire quoi ? Marché public, plan d'aménagement, l'État fédéral s'y opposerait. Donc, enfin, je veux dire… Mais je comprends l'exaspération des magistrats et j'ai l'occasion souvent de rencontrer M. Decote. C'est vrai que c'est un sujet qui le préoccupe, mais je pense que c'est d'abord aux propriétaires, à l'État fédéral, à prendre ses responsabilités. – Donc, vous ne pouvez pas l'aider, c'est au fédéral ? – Si, c'est quand on peut aider… Non, franchement, par rapport à Philippe Claus aussi, il l'a dit, s'il y a des mesures à prendre au niveau sécurité, il le fera en tant que bourgmestre, puisque le palais est situé sous le territoire de la ville. Donc, non, on peut, nous… Il y a le problème des infractions urbanistiques, il y a une série de choses qui peuvent nous donner la possibilité d'agir. On a toujours privilégié le dialogue avec l'État fédéral, c'est vrai qu'on nous annonce maintenant des investissements, mais quand on annonce toujours après un scrutin électoral, parce qu'on est après 2019, il faut toujours prendre ça avec des passettes. – Alors, en matière de grands projets, c'est vrai que chaque fois qu'on parle d'un grand projet sur Bruxelles, il y a souvent le fédéral qui est en place, par exemple le grand stade. Alors, c'est qui qui doit s'en occuper ? La rénovation du stade droit baudouin, par exemple, qui a l'air plutôt d'être la piste vers laquelle on va maintenant. Qui doit s'en occuper ? La région ? Le fédéral ? La ville ? Qui doit payer ? – Mais la région n'est pas compétente en matière de grandes infrastructures sportives, elle n'a jamais été d'ailleurs. Vous savez, le baudouin, si le fédéral nous dit « Nous allons investir dans la rénovation, enfin, soyons clairs, la reconstruction du stade droit baudouin, le fédéral prend ses responsabilités et assume le fait qu'un stade national c'est de son ressort », on ne peut qu'applaudir des deux mains. – Vous suivrez. – Évidemment, sauf que, comme Seurat, on ne voit rien venir et ils pouvaient déjà le faire lors de la précédente législature. Pourquoi est-ce qu'on s'est engagé dans le projet dans lequel on s'est engagé sous le parking ? Parce qu'il n'y avait pas de volonté du fédéral. Et le fédéral a dit « Pas d'argent public dans le stade ». Mais s'il n'y a pas d'argent public dans le stade, il faut trouver un partenaire privé. On court toujours dans le… – Du coup, il ne se passe rien. Par contre, pour Néo2, là, il se passe quelque chose. Vous avez présenté vendredi, la nouvelle épurge, un nouvel architecte a montré. Et là, on peut mettre un stade quand même dans ce grand ensemble Néo. – Mais on n'a jamais exclu la possibilité de maintenir le stade. D'ailleurs, dans le cas de charge de Néo1, le stade Baudouin figure. Et donc, il ne fait pas partie, je dirais, du développement du site. Donc, on n'a jamais exclu l'idée qu'on puisse faire quelque chose du stade, même d'une simple rénovation pour maintenir d'autres activités. Mais là, on est clairement dans le champ de nos compétences, la ville et la région. Et là, on avance, on travaille de concert. – Et avec une piscine aussi à ciel ouvert ? – Ça fait partie du plan RGN de développement durable, une piscine à ciel ouvert. C'est dedans. – Mais tout le monde avait ri quand Pascal Smet parlait de ça, qu'on manquait de piscine à Bruxelles, non ? – Oui, mais c'était la manière dont il l'avait amenée le long du canal. Parce qu'au-delà de ça, c'est toute la gestion aussi, je dirais, économique d'une infrastructure de ce type-là. Et donc, aujourd'hui, l'idée, elle demeure. Et je pense que ça a tout à fait sa place. Le tout, c'est de trouver la localisation idéale. Et donc, ça peut être sous le site du ASL, oui, pourquoi pas ? – Alors, vous avez été bien silencieux sur l'extension du RGN. Là, la région flamande dit A, et les communes ne sont pas toutes d'accord. Qu'est-ce que la région bruxelloise peut dire et faire ? Mais nous, nous n'avons… Enfin, silencieux, c'est un peu bizarre. On n'a jamais changé d'opinion par rapport à ce projet. Ce que nous demandons, c'est de pouvoir co-construire la mobilité, et donc, ne pas se focaliser sur le RGN, mais l'ensemble de la mobilité autour de Bruxelles. Et donc, pour ce faire, ça implique que la région flamande soit disposée à discuter avec nous sur la construction d'un projet, et pas de venir avec des études toutes faites en disant, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, pas comme ça. C'est aussi déterminer des priorités, des plans d'investissement communs, d'ailleurs, parce que nous sommes prêts, bien évidemment, au sein de la région, à développer un transport par tram, enfin, je veux dire, de la part de Delaine, des lignes de la complémentarité, faire aussi les connexions cyclables qui sont nécessaires, donc pour faire en sorte qu'on rentre plus facilement à vélo venant de Flandre. Donc, tout ça, on est prêts à le faire. Et par rapport au RGN, on a toujours dit ceci, on peut examiner le projet, non pas d'extension du RGN, parce que ça, de toute façon, la Flandre, je veux dire, c'est irréaliste. En revanche, travailler sur certains tronçons pour, je dirais, améliorer la fluidité et le contact avec le trafic de transit... Là, vous n'êtes pas contre. Mais le tout, c'est de construire un projet. Mais ils font parler, ils font parler. Mais oui, évidemment. Je dirais, avec le fédéral, on ne parle pas. Avec la région flamande, on ne parle pas beaucoup non plus. Est-ce qu'il n'y a pas un constat ? Non, le constat, que je l'ai fait la semaine dernière, c'est sans doute, pour moi, en termes de concertation, sans doute un manque dans l'exécution de la système réforme de l'État. Alors, on peut dire, c'est lié aux majorités asymétriques. Mais dans un État fédéral, les majorités asymétriques, vous savez, ça fait partie de la logique d'un État fédéral. Et donc, je ne pense pas que ça va changer demain, le fait qu'il puisse y avoir des majorités différentes. Donc, il ne faut pas se bercer d'illusions. Il va falloir trouver les terrains d'entente. Et je trouve, d'ailleurs, par rapport à la zone métropolitaine, c'est sans doute un constat qu'on peut, je dirais, soulever. C'est ce manque de volonté. Parce que la NVA, très clairement, refuse le concept de la communauté métropolitaine. C'était prévu, c'est la communauté métropolitaine. Alors, Yann Yambon prévoit, lui, la construction d'un centre administratif pour la transmigration à Stenokurzel et, en même temps, le démantèlement du parc Maximilien à la clé. Alors là, c'est la solution. C'est Alain Courtois applaudi des deux mains. La plateforme citoyenne dit qu'on va dépenser plus d'argent. Qu'est-ce que vous dites ? Moi, comment on appelle ça en politique ou dans la stratégie militaire ? C'est un contrefeu. La NVA est en train de vivre un moment un peu compliqué avec les mouvements d'extrême droite qui noyautent ce parti. Et donc, comme par hasard, pendant le week-end, il nous sortait un plan pour essayer de faire croire à les lecteurs et singulièrement les lecteurs francophones que la NVA, ça reste quand même un parti fréquentable. Voilà, ce n'est ni plus ni moins. Moi, je pense qu'il faudrait à un moment donné, c'est juger sur pièce et sur résultat. Parce qu'évidemment, si on lit que les tweets de Théo Francken, on pourrait croire que voilà, c'est l'homme le plus, franchement, c'est un malheureux permanent, un incompris, au moins à l'extérieur. Mais au final, le bilan sera bien maigre. Et je pense qu'on aura uniquement fait une chose, ce que les populistes font bien, c'est opposer les citoyens les uns aux autres. La semaine dernière, la députée Défi-Cidibé, à votre place, a demandé que vous mettiez enfin en route le projet d'un musée de l'immigration. Je vais vous demander votre réaction. Je vous propose trois types de réactions. La première, je m'y engage. La deuxième, cela attendra encore bien 17 ans. Pourquoi 17 ans ? Parce que ça fait 17 ans que le projet existe. Et la troisième, c'est c'est pas moi, c'est le fédéral. Non, je pense qu'un musée de l'immigration a tout à fait sa place. Et singulièrement à Bruxelles, une fois qu'on a dit ça, il faut le construire, il faut trouver les financements, il faut pouvoir... Et vous avez voulu le musée d'art contemporain Canal. Vous pourriez vouloir aussi le musée de l'immigration. Oui, mais là, on l'a construit sur base de deux compétences qui nous ont été transférées. D'une part, les grandes infrastructures biculturelles et le tourisme. Ici, c'est des choix qu'on opère en termes d'investissement. Le musée de l'immigration a une vocation beaucoup plus universaliste. Il n'est pas propre à Bruxelles. La question de l'immigration, ça concerne autant la Flandre, la Campine, la Wallonie. Donc je pense que si ça doit être construit, encore une fois, ça ne veut pas dire que la région bruxelles ne fera rien. Mais ça veut aussi dire qu'on doit y aller ensemble. On parlait de concertation avec le fédéral. Ça fait partie des projets qu'on pourrait construire ensemble. Donc c'est plutôt la réponse. C'est plutôt le fédéral, ou en tout cas avec le fédéral. Avec le fédéral. Alors, il va y avoir les élections communales, bien sûr, le 14 octobre. Puis, quelques mois plus tard, les élections régionales et fédérales. On a dit qu'il y aurait un décumul. Donc il faudra choisir après les élections régionales et fédérales. Mais si elles se décumulent, est-ce que bourgmestres et échevins auront encore les moyens d'exercer avec un traitement, un salaire qui n'est pas toujours à la hauteur ? Peut-être expliquer ce que gagnent vraiment un bourgmestre et un échevins. Parce que souvent, les gens croient que ce sont des millions. Non, il y a une classification des communes en fonction du nombre d'habitants. Et c'est ce qui détermine le salaire du secrétaire communal. C'est lui qui fixe, je dirais, le niveau. C'est la base. Et puis après, le bourgmestre, il a un pourcentage du secrétaire communal. Et l'échevins, 60% de ce que gagne le bourgmestre. Ce qui fait que dans certaines petites communes, un échevins gagne 1100 ou 1200 euros par mois. Donc il est obligé d'avoir un autre métier ou alors de cumuler avec un poste de député. L'enjeu est intéressant parce qu'on défend l'idée du décumul. Si c'est pour créer les conditions d'un cumul obligatoire avec une fonction privée, je ne sais pas ce qu'on y aura gagné. Moi, je défends, et je l'avais déjà annoncé il y a maintenant deux ans, l'idée, un homme, un mandat, un salaire, ça veut dire quoi ? Et on l'a fait, on a supprimé les rémunérations, tous les mandats dérivés. Enfin, tout ça a été bien cadré. Et puis, il y a un volet qui est indispensable. C'est la revalorisation du mandat local. J'entends que certains, maintenant, commencent à dire oui, ce serait peut-être temps d'en discuter. D'autant que la Flandre l'a fait, la région Wallonne l'a fait. Et nous, nous n'avons jamais revalorisé ces salaires. Et donc, on se trouve aujourd'hui avec des différentiels énormes à taille comparable avec la Flandre, certainement avec la Flandre, un peu moins que la région Wallonne, mais quand même. Et donc, je pense qu'il sera indispensable d'avoir une réflexion sur cette question-là, quitte à ce qu'on la couple avec aussi une idée d'une diminution du nombre de ces mandats. Oui, pour que, finalement, le budget de la Commune n'en soit pas victime. Voilà, exactement. Merci, Rudi Vervour. Demain, nous parlerons enseignement avec Marie-Martine Schins. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501